La répartition des voix est la suivante. La camarade Kosazana de Lamini Zouma a reçu 2261 voix et le camarade Cyril Ramaphosa a reçu 2440 voix. Nous déclarons le camarade Cyril Ramaphosa comme nouveau président du Congrès national africain. Le vice-président sud-africain Cyril Ramaphosa succède ainsi au très contesté président Jacob Zouma au pouvoir depuis 1994. Annoncé au terme de plusieurs heures de dépouillement, la victoire de Ramaphosa a été accueillie par une tonnerre d'acclamations de ses partisans et les sifflets de ceux de son adversaire témoignent des fractures qui divisent le parti. Ce que j'aime avec cette conférence, c'est que personne n'a vraiment perdu et que personne n'a vraiment gagné. Donc tout le monde veut ce qu'il y a de mieux pour l'ANC. Les branches de l'ANC ont exprimé leur volonté et nous devons respecter le résultat du Congrès et travailler avec chaque leader élu dont le président. Très déçus, les soutiens de Nkosazana et de la Mini Zouma se sont réconfortés en constatant que la nouvelle direction du parti, le président et cinq autres membres issus du scrutin de lundi étaient également partagés entre les deux camps. Nous sommes impatients de travailler avec eux pour reconfigurer l'alliance, rénover son mode d'opération, s'assurer que nous sommes capables collectivement de combattre l'appropriation de l'État par les entreprises, de revitaliser l'ANC et de la reconnecter avec sa base et faire avancer notre révolution, ainsi que de regagner la confiance perdue de notre peuple. Ce succès fait de Cyril Ramaphosa, un ancien syndicaliste devenu richissime homme d'affaires, qui a donc l'immense tâche de redorer le blason du parti d'ici aux élections de 2019. Affaibli par la crise économique et les accusations de corruption qui visent Jacob Zouma, l'ANC a déjà subi un sérieux revers aux élections locales de 2016 en cédant à l'opposition le contrôle de villes de premier plan comme Johannesburg et Pretoria. La guerre de succession qui s'achève a révélé l'importante fracture au sein de l'ANC. L'opération avait pour nom « Restore Legacy », ce qui signifie rétablir l'héritage, et elle est désormais terminée. L'état-major de l'armée zimbabweenne a officiellement annoncé lundi que le coup de force qui a précipité le mois dernier, la fin des 37 ans du règne sans partage exercé par l'ancien président Robert Mugabe et sur le pays avait pris fin. Les services de défense et de sécurité se présentent à nouveau devant vous pour prononcer la fin de l'opération « Restore Legacy ». L'opération « Restore Legacy » a été lancée le 13 novembre 2017 et son principal objectif était d'éliminer les criminels qui avaient encerclé l'ancien président, provoquant anxiété et découragement au sein de notre peuple. Traditionnel soutien du régime, depuis l'indépendance du pays en 1980, les militaires sont intervenus dans la nuit du 14 au 15 novembre dans les rues d'Agarare pour dénoncer le limogéage de Emerson Nangagwa à leur vice-président. Les militaires sont sortis de leur casienne pour empêcher la première dame, Grasse Mugabe, de succéder à son mari. C'est elle qui avait obtenu le départ du vice-président, considéré jusque-là comme le dauphin du camarade Bob, comme il surnommait Robert Mugabe. Le général Sibanda a mis en garde contre les soutiens de Mme Mugabe, soutien qu'il qualifie de mécontent et saboteur. En outre, vos services de défense et de sécurité rappellent à tous les Zimbabouéens de rester vigilants et de signaler tout objet ou individu suspect aux forces de l'ordre, car certains des membres de la KBAL G40, qui avaient entouré l'ancien chef de l'État, sont maintenant en train de maltraiter le pays depuis des terres étrangères où leurs intentions de nuire à la paix et à la tranquillité qui existent dans notre pays ont été déclarées. Surnommé le crocodile, le nouveau président a nommé plusieurs généraux dans son gouvernement et à l'état-major du parti au pouvoir, la ZONU-PF. Lui-même candidat de la ZONU-PF à la présidentielle, Emerson Nangagwa a promis des élections libres et justes, mais ses critiques en doute, rappelant qu'il avait été l'un des exécuteurs de la répression ordonnée pendant l'ère Mugabe. C'est le premier procès d'une série qui implique des personnalités de la mouvance de l'ex-président ivoirien qui seront jugés ces prochaines semaines dans des affaires distinctes. Hubert Oulaye s'est présenté devant les juges de la cour d'assises d'Abidjan ce lundi 18 décembre. L'ancien ministre de la fonction publique sous le régime de Laurent Gbagbo est accusé de complicité d'assassinat de casques bleus de l'ONU dans le pays en 2012. L'audience à peine ouverte a été rapidement suspendue. En tout cas, ce que j'ai vu, à condition que je sois contrarié par le débat, dans ce dossier, il n'y a rien qui puisse conduire l'ennemi devant le juge. Rien du tout. Rien. Si ce n'est les motifs, les motivations politiques. L'un des coups accusés d'Hubert Oulaye s'est présenté à la cour sans avocat. Or, la présence d'un avocat est obligatoire lors d'un procès en assise en Côte d'Ivoire. Il y a donc de fortes chances pour que le procès soit renvoyé à une date ultérieure. On soupçonne plus précisément Hubert Oulaye d'avoir financé à hauteur de 2 millions de francs CFA, soit environ 3 000 euros, le groupe armé à l'origine de l'embuscade qui a notamment coûté la vie à 7 soldats nigériens de l'ONU-Ci en juin 2012 dans l'ouest du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada